Bonjour, bonsoir et bien retrouvés à vous tous. Me voilà avec deux jours de retard pour vous parler de l'horoscope pour ce juin 2024, comme c'est mon habitude, parce que désormais depuis quelques mois, je vous propose tous les mois au presque, sauf cause de force majeure, cette boussole astrologique qui est sans prétention espère pouvoir éclairer la route de chacun de vous au cours du mois à venir. Et là, donc, on va parler du mois de juin. Juste avant de commencer, je me présente brèvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle, je suis Annalise Angelucci et je suis astrologue, astrologue de clair, origine italienne, car j'étais née en Italie, mais maintenant j'ai une double nationalité, donc je suis aussi française, car j'habite en France en plus, j'ai des enfants français, un mari français et tout. Et je me suis, je m'ai dédié à l'astrologie depuis pratiquement que je suis née. J'ai des souvenirs vraiment que j'ai lisé des trucs quand j'étais toute petite. Je l'étudie depuis plus de 20 ans parce que j'ai commencé vraiment à l'étudier de façon très très sérieuse en 2001 et j'ai décidé de la transformer en métier il y a quelques années, mais après avoir vécu plein de résistances parce que, bon, astrologue c'est un métier un peu bizarre où il était. Pour me soutenir, si jamais vous aimez cette chaîne, vous n'avez qu'à vous abonner, c'est un abonnement gratuit, c'est juste être abonné à cette chaîne, vous cliquez sous la petite cloche qui est en bas de la vidéo et c'est là, ça va vous permettre d'être toujours informé sous mes vidéos astrologiques et et puis exprimez-vous, mettez des likes si jamais ça vous a plu, partagez ce contenu, posez-moi des questions si vous avez des questions, j'essaie toujours de répondre et puis c'est tout. Voilà et on peut commencer tout de suite avec les grandes lignes, il y a une introduction sous ces mois de juin 2024, très très important, on voit tout de suite pourquoi et puis signe par signe des prévisions sur l'amour et les relations, sur l'argent et sur la santé. Alors donc on commence et on dit tout de suite que les mois qui concluent la saison printanier pour nous amener avec les débuts de la régence du cancer aux portes de l'été autour de 20 juin, cette année sera les 20 juin, s'ouvre avec une très très belle énergie d'air qui ne souffre pas, au moins au début du mois, d'aspects critiques ou des dissonances significatives, au moins à mon avis. Pluton et Jupiter vont former un très très joli, ils ont déjà formé un très joli trigone dont les effets seront perceptibles pendant presque tous les mois. Tandis que Uranus et Neptune commencent à former un grand sextile qui caractérisera néanmoins seulement la deuxième partie de 2025, de août à décembre, mais là ça sera vraiment très précis. Même si c'est un rendez-vous assez lointain, le fait que les deux planètes s'approchent dans cet aspect, dans les sextiles, dans cette distance et cet angle de 120 degrés, pour moi, peut commencer à se ressentir. Et donc, je vous en parle parce que, bon là, on a Neptune à 29 degrés de poisson, en plus il sera rétrograde, et, pareil, Uranus à 24 degrés du taux, et j'ai là toutes mes données. Et donc, il y a quand même déjà une approche assez significative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui peuvent signifier ces deux aspects ? Bon, le premier, c'est lui, entre Pluton et Jupiter peut avoir un impact plus fort sur tout le monde, mais, en particulier, sur les personnes qui ont le soleil haut des planètes, dans les premiers degrés des signes d'air et de feu. En général, sur toutes les personnes qui ont des planètes dans les premiers degrés de leurs signes, mais celles de feu et d'air sont particulièrement, comment dirais-je, ils vont saisir surtout des aspects assez favorables. Parce que ces trigons nous poussent à apporter des changements substantiels à notre propre monde personnel et spirituel. Et si les énergies sont fluides, harmonieuses, en accord, c'est là que ça va être plus facile. Ça va sembler un peu plus critique pour celles qui sont un carré avec ces aspects, donc un peu plus pour les signes, peut-être, de terre et pour les signes d'eau. Mais bon, en général, c'est la même énergie pour tout le monde. Être capable, donc, pour assembler à certains d'entre nous, très facile, dans le sens qu'on pourrait avoir l'impression que les énergies circulent tous dans la direction que nous souhaitons. Donc, en particulier, je répète, signes d'air et de feu. Néanmoins, il est probable que beaucoup d'entre nous vont se demander au nombre de quoi ou de qui opéraient ces changements. Et si les motivations sont purement égoïstes, les résultats obtenus pourraient ne pas être durables et nous poser quelques problèmes. L'autre transit, c'est lui, entre Uranus et Neptune, qui, je répète, sera vraiment valable au cours du deuxième semestre 2025, pourra ni un moins anticiper certains thèmes qui vont imprégner les consciences l'année prochaine. C'est-à-dire, stimuler notre intérêt pour les idéaux spirituels, pour l'occulte, pour les choses cachées, pour les choses mystiques. Car les concessions conventionnelles, celles qui analysent les choses sous des simples aspects scientifiques ou concrets ou tangibles, qui pourtant sont très importants, nous paraissent quand même de moins en moins satisfaisantes. Ils n'arrivent pas à tout expliquer. Donc, on a besoin d'aller chercher ailleurs. Certains ressentent clairement leur lien avec l'univers et cela pourra totalement changer leur façon de concevoir les choses. Il y a un autre élément, c'est une réflexion que je me faisais récemment. En fait, on peut critiquer au moins cette tendance mondialiste qu'on peut attribuer par exemple à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Cela n'empêche que cela nous fait peut-être sentir, nous fait comprendre qu'il y a tout un univers et que les choses sont liées entre eux, qu'est la réaction de quelqu'un qui est très très loin, il peut avoir un impact sur nous. Je pense que cela a été très amplifié par effectivement l'aspect qui commence à avoir notre monde à cette époque-là. Mais continuant avec les énergies astrologiques du mois de juin, j'ai expliqué au début donc que l'élément R, l'élément R c'est celui des Gémeaux, celui de la Balance, celui du Verseau, mais dans ce cas, c'est en particulier car les Gémeaux sont riches de planètes, est très important. Et l'entrée de Mercure en Gémeaux, tout au début, les trois joints, ouvre encore plus les esprits les plus fertiles à une grande curiosité. Tandis que les nombreux aspects harmonieux que la planète formera avec certains points du ciel, et je parle de points parce qu'il ne s'agit pas seulement de planètes, par exemple les trigons avec Lilith, Lilith c'est la lune noire, c'est un point du ciel, mais ça ne correspond pas à un objet céleste, et cela a eu lieu vraiment tout au début. Ou alors les sextiles avec Neptune aussi les trois, le moment justement qu'il rentre un Gémeaux, les trigons avec Pluton les quatre, la conjonction avec Jupiter toujours les quatre, et les sextiles avec le nœud nord, tous ces aspects qui est Mercure, Mercure sait la logique, la rationalité, les pensées, les discours aussi, vont nous inciter à l'action, et dans certains cas aussi à la révolte, comme il fait aspect avec Pluton par exemple, au Ré Nouveau, à une attitude empathique et bienveillante envers les autres, mais aussi à la victimisation, ça c'est quand on dit, c'est à cause de Neptune. Vers le milieu du moi, il peut s'avérer nécessaire de concilier ce qui semble être des actions, des actes obligatoires envers les autres, les devoirs, les sacrifices, les renoncements, l'abnégation, etc. On doit devoir concilier tout ça avec notre propre façon de penser, les idées qui nous viennent à l'esprit. et parfois ça peut être compliqué, mais c'est à partir justement de cette capacité d'adapter nos besoins aux besoins, aux exigences d'autres personnes, de les personnes qui nous entourent et envers lesquelles nous sommes unis justement, qu'il sera peut-être possible pour nous de guérir d'une douleur ou d'une blessure tant sous les plans personnels qu'au niveau collectif. Et ça pourquoi ? Car Chiron, Chiron c'est un astéroïde qui représente le mal, la douleur, la souffrance, la maladie, soit physique que psychologique, et en même temps, elle représente également la clé pour guérir de ces mal, de ces problèmes, de ces maux, un peu comme un vaccin, un vaccin qui contient les germes du mal, les virus, la source, je ne sais pas techniquement comment on dit, et des petites quantités aident notre organisme à réagir. En tout cas, c'est un mécanisme un peu similaire. Donc Chiron, il va faire des aspects avec les planètes personnelles, d'abord un sextile avec Vénus, les onze, puis avec le soleil, les treize, et enfin un mercure. Donc, on aura par les biais du fait qu'il y ait quelques douleurs, quelques problèmes, je répète, ça peut être un problème physique, ça peut être un problème psychologique, par ces faits-là qui ressourgent, on a quand même l'opportunité d'aller le soigner, de l'affronter et ensuite d'être mieux. Les rendez-vous, big rendez-vous du mois, c'est naturellement les solstices d'été, donc la rentrée du soleil en cancer, les vents jouant cette année. Pourquoi c'est important ? En général, effectivement, tous les mois, on assiste au soleil qui change d'énergie parce qu'il rentre dans un autre signe. Mais les quatre moments saisonniers très très importants, donc l'entrée dans les saisons printemps, été justement avec les solstices d'été, les printemps avec l'équinoce du printemps, l'automne avec l'équinoce d'automne et l'hiver avec les solstices d'hiver, sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce que l'astrologie tropicale, celle que nous pratiquons majoritairement en Occident, et qui s'y différencie un peu de, même beaucoup, de l'astrologie sidérale, qui est celle qu'on pratique plutôt en Inde, ou en certains pays d'Orient, qui est basée sous l'observation des constellations fixes, la nôtre est toujours un mouvement, et ça se base essentiellement sous les rythmes saisonniers. Donc vous pouvez comprendre, de façon très facile, que chaque saison imprime d'une énergie tout le monde un peu, et donc c'est les quatre rendez-vous avec les rentrées des saisons, c'est ce qu'en astrologie on peut appeler des portails énergétiques très importants où on peut se fixer des objectifs, un peu comme les nouvelles lunes, mais de façon encore plus importante, et pouvoir ensuite les développer, les centrer les objectifs qui ont s'est fixés. D'ailleurs beaucoup de peuples, ils ont toujours fêté ce moment des solstices, même si le soleil à ce moment-là va recommencer sa course à l'arrière, parce que les journées, elles vont petit à petit rétrécir. Donc c'est un peu paradoxal cette situation. Donc les ventes juin solstice, et après on va terminer l'intro avec les rendez-vous, l'agenda astrologique du mois, et donc les deux moments lunaires importants, la nouvelle lune, ce sera dans les signes des Gémeaux, et aura lieu bientôt, les 6 juin à 14h37, heure de France métropolitaine, à 16 degrés des Gémeaux, et la lune donc, nouvelle lune, c'est lune conjointe au soleil, mais très important, dans ce cas particulier, elle sera aussi conjointe à Vénus, à 16 degrés des Gémeaux, et sera carré à Saturne. On verra après dans l'horoscope qu'est-ce que ça signifie que Saturne, qui est entre les 18 et les 19 degrés de poisson, il sera sextile au nord, qui est à 13 degrés du Bélier. Ça signifie que donc, un moment initiatique là aussi très important, on peut décider de donner, de planter la graine pour des nouvelles entreprises, entreprises qui sont sûrement favorisées par Vénus, qui est considérée une planète bienveillante, et qui apporte un peu de chance, c'est un peu, on l'appelle la petite fortune, mais le carré à Saturne va nous obliger à prendre du temps, à avoir de la patience, à s'attendre, et ça ne va pas être cette promenade de santé que Vénus voudrait nous promettre, en même temps, ça peut être la garantie, la garantie que celle qu'on va développer, elle va être vraiment du solide. Et en plus, les sextiles au nord, dans les signes du Bélier, ça va nous demander quand même une initiative importante, presque un combat, presque aller contre l'opinion, par exemple, de la majorité de gens. Donc ça va être très important. Après on a la pleine lune, qui est 15 jours après, et cette fois-ci, ça va être, donc c'est l'opposition du soleil et de la lune, ça va être le 22 juin, donc juste après, deux jours après, les fameux solstices, et les fameux entrées, la fameuse entrée du soleil dans les signes du cancer. Elle va se passer, après trois heures du matin, toujours France métropolitaine, et ça va être au premier degré du Capricorne et du cancer. Voilà. Parce que c'est le deux, il sera, la lune sera au premier, pardonnez-moi, dégré du cancer, et sera opposé donc au soleil. Après Plouton, fin mai, les 29 pour la précision, c'est au tour de Saturne d'entamer sa phase de rétrogradation. La planète reviendra directe les 15 novembre 2024, après 139 jours de rétrogradation, et affectera les degrés qui vont du 19 au 2ème degré du signe du poisson. Donc, s'est structuré, grandir, devenir responsable, responsable, faire des choix, couper les vieilles branches et s'est sacrifié, pourrait donc collectivement et personnellement devenir des impératifs qui travaillent à nous, à l'intérieur de nous, et qui ne se manifestent plus, tout au moins pour l'heure, à l'extérieur, de façon plus compliquée. Et passons maintenant aux signes, à l'horoscope des signes, et démarrons, comme l'habitude, avec les signes du Bélier. Amour et relation. L'arrivée de Jupiter, un gémeau, les mois dernières, a été probablement ressentie par beaucoup d'entre vous, puisque l'entrée d'une planète dans un signe, c'est un phénomène très intense qui permet à chacun de percevoir les changements énergétiques. Au cours de 12, voire 13 prochains mois, Jupiter va vous apporter une forte augmentation de communication, de la mobilité, qui peut se traduire par beaucoup des déplacements, soit pour les loisirs, mais aussi pour les choses à faire. Vous êtes très, très, très pris. Vous avez des voyages, des week-ends, des rencontres, des échanges, des dialogues, des expériences, des flirts, des appels téléphoniques. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez bien que, comme ce sont nombreuses ces opportunités, il pourrait y avoir à la fois l'occasion pour développer de nouvelles amitiés, ça fait toujours partie de l'amour, l'amitié, mais aussi pour de grandes amours ou bien pour des simples aventures. En général, cependant, tout cela pourrait être tenté d'une atmosphère sous-jacente de fraternité. les sentiments pour être plus amicaux que passionnés et votre partenaire peut devenir davantage un caméra de jeux et d'aventures qu'un amant fugueux et passionné. Une autre alternative possible, notement, dans la première quinzaine du mois, est que certaines amitiés se transforment en quelque chose de plus, favorisant ensuite la naissance d'histoires durables, structurées et structurantes qui pourront s'est stabilisés dans les futurs de manière à vous faire sentir plus en sécurité. Donc, de la cohabitation au mariage. Certains de vous, enfin, ils peuvent trouver, pas par les biais d'un partenaire, mais une certaine solidité intérieure. Ils cherchent une certaine solidité intérieure et à travers celle-ci, ils vont se sentir comme s'ils sont plus forts, intimement liés à une personne tout en conservant une autonomie visible. Par exemple, chacun chez soi. Mais je suis convaincue qu'un peu le motif important de ce mois pour de nombreux béliers, c'est le foyer, la sécurité que le foyer peut vous donner. Donc, l'invie de le bâtir si vous ne l'avez pas, surtout après le vent de juin, avec tous les planètes qui rentrent dans les signes qui représentent un peu le foyer, qu'elle est cancer. besoin de se sentir protégé, compris. Et ça, même si vous êtes célibataire, l'optimisme et la jovialité au fil du jour sont davantage l'apanage des béliers nés en mars, donc le premier décan, à raison de nombreuses occasions agréables dans lesquelles ils vont se retrouver impliqués. Déjeuner, dîner, apéritif, fête, sont de nombreuses occasions à saisir, pour s'amuser, sans avoir grand fort à faire. Le deuxième décan, à revanche, devra peut-être prendre des initiatives, même s'ils ne sont pas trop confortables en matière d'amour et de relations. Il faudra un peu de courage. Et enfin, le troisième décan connaîtra une situation un peu plus compliquée dans l'essence que le troisième décan peut ressentir le besoin de contenir ou de limiter certaines envolées, certaines utopies, mais en même temps, peut-être sans la mettre, il a un besoin profond de combler celles qui semblent être un vide émotionnel. Les personnes nées autour du 12 avril ont la possibilité de guérir d'une blessure émotionnelle, d'une blessure d'amour très forte. Travail argent, toujours pour les béliers, dès les premiers jours de juin, il y aura l'impulsion et la volonté à développer les secteurs de ressources de manière concrète et satisfaisante. Mais aussi, de vous simplifier les choses en optimisant au maximum vos compétences via l'adoption de nouvelles procédures ou encore les renouvellements total de votre façon de travailler. Dans tous les cas, il est probable qu'au cours du mois, comme cela s'est peut-être déjà produit au cours des 15 derniers jours du mois de mai, vous voudrez ou vous devrez faire des investissements importants tant en termes d'argent que d'engagement personnel, d'énergie. vous devez peut-être également faire face à une peur atavique qui, dans certains cas, limite vos avis de prendre deux risques. Peut-être parce que dans les passés, vous avez échoué dans des opérations similaires ou vous avez perdu des ressources ou de l'argent. Certaines situations devraient être réglementées de façon bureaucratique et administrative et vous pourrez assister à un grand nombre de réunions d'assemblées générales et à poser quelques signatures. Mais l'argent circule dans les deux sens et donc de bons revenus se profile également. Une opportunité lucrative chanceuse pourra apparaître au cours de la première semaine, probablement vers les quatre, donc là, tout de suite, et vous poussez à l'action et à l'initiative. Tout ce qui concerne l'immobilier au sens large, à commencer donc dans votre propre lait d'habitation jusqu'au éventuel projet d'achat, de vente, de renouveau, oui, de renouveau, des décorations, des spéculations, des déménagements, tout ça, il va être facilité dans la seconde de quinzaine du mois de juin, même si là aussi, vous aurez quelques craintes peut-être et vous pourrez hésiter. À partir du 9 juin, vous devez peut-être faire attention à des concourants ou des ennemis. Heureusement que la vigueur et la résistance de Mars, qui vient d'entrer en taureau, seront tentées de persévérance et de patience, mais attention, aussi d'entêtement et de manque de flexibilité. Et terminons avec deux mots sur la forme et la santé, où Mars est encore présente, parce qu'au cours du mois précédent, cette planète vous a peut-être redonné un peu d'énergie, mais vous a aussi content à affronter certaines situations de santé, soit par paresse, soit par peur, soit par superstition, soit pour manque de temps, vous avez ignoré d'aller passer. En jouant la planète entre dans les secteurs de vos ressources physiques et matérielles et continuer à faire donc de votre corps un sujet de grande importance. vous aurez la force et l'envie de vous battre, aussi bien au sens propre, par exemple, en vous mesurant dans des performances sportives, qui figurent donc en avançant la patience ou la force de volonté d'affronter certains combats. Sans compter que les secteurs de la mobilité et de la communication requièrent une bien forme physique sous laquelle, au cours de deux mois prochains, vous pourrez compter. Les problèmes, ce n'est pas tant la forme physique, mais celle mentale, votre morale, parce qu'il y a certains béliers qui sont largement influencés par Saturne et cela pourra rendre certains parmi vous vaguement pessimistes et défaitistes. Dans certains cas, même se sentir un peu victime. Je ne vous dis pas que vous devez faire preuve d'un optimisme naïf et irréaliste, mais vous ne devez pas non plus exagérer l'ampleur de vos pensées négatives. Et passons au signe du taureau. Amour et relation pour le taureau. Vénus, déjà dès la fin de mai, favorise les besoins d'amour de manière concrète, presque physique et évidente. Vos processus mentaux sont lucides et pratiques aussi et matériels. Tout ça, ça vous amène à désirer, comme d'habitude d'ailleurs, une certaine clarté et simplicité dans vos relations. L'amour se résume à un échange honnête d'affection, des sentiments et d'engagement et évite toute complication, ambiguïté et stratégie perverse. Et aussi, elle fuit les secrets et la confusion. Et tout ça, malgré quelques instants d'une nostalgie vague, dans ces cas-là un peu confuse, et non identifiée. Une mélancolie qui pourrait vous envahir dès le premier jour de juin et qui doit être, sera probablement plus puissante chez les taureaux des derniers jours du signe, ce qui sonnait après le 17 mai. Peut-être qu'un regret, oui, le regret de ne pas avoir suivi un projet romantique mais pas clair, pas net, peut vous assaillir. Ne vous inquiétez pas trop parce que des opportunités dans ces sens, elles vont se reproduire dans les mois à venir et seront beaucoup plus matures et prêtes à être saisies. Quelques situations aux parfums un peu magiques, prémices d'un amour naissante, eau, des parenthèses, intense et passionnée, vont se concentrer au moment de la nouvelle lune en Gémeaux, les 6 juin. Dans leur conjonction mensuelle, les soleils et la lune vont accueillir également une Vénus fraîche et jeune, prête à s'ouvrir à des nouvelles expériences relationnelles inédites et stimulantes qui pourront néanmoins entrer en conflit avec la rigueur et les conventionnels qui s'attournent vous imposent de garder dans vos projets amoureux. Ainsi, si vous souhaitez vivre un beau et agréable moment d'amour, vous devrez peut-être remettre en question certains pères irrationnels et certains clichés comme les inquiétudes liées à une différence d'âge par exemple, aux diversités culturelles, aux choses de ce type-là. Dans la seconde quinzaine du mois, deux tendances différentes peuvent devoir co-exister, d'une part à l'approche de l'été, les opportunités de sortir, de voir du monde, de partir pour une courte période pour le week-end et d'augmenter vos relations vont probablement s'accroître. Mais en revanche, vous pouvez avoir une grande envie de retourner dans des lieux familial, familier, de pouvoir exprimer vos sentiments dans des contextes rassurants où vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé, compris. Votre maison pourrait donc devenir allié d'échange et d'amour. mars est dans votre signe à partir du 9 juin et vous redonne une certaine vigueur physique qui va peut-être vous aider à combler ces maisons de tendresse et d'affection et de sensualité qui pourraient être titillants tout au long de cette période. Les obstacles peuvent être liés en certaines résistances inconscientes qui peuvent rendre difficile l'obéissance aux impulsions du corps et de l'esprit. Pour le travail et l'argent, cher Thoreau, même si Jupiter vient d'entérir dans les secteurs des finances, des ressources et de vos capacités à produire des revenus et de la richesse, il n'est pas certain que ces effets vont se faire sentir de manière bife et uniforme dans l'immédiat pour tous les natifs du signe. Généralement, chacun de vous a pu quand même ressentir quelque chose qui a changé ou qu'il doit être transformé dans sa vie sociale et professionnelle pour optimiser tous les dons et les bienfaisants Jupiter. Il va vous produire dans les 12-13 mois à venir. Il ne sera pas facile d'accommoder cette tendance qui, avant même d'être créatrice, pourrait être destructrice puisqu'elle vous invite à faire table rase d'un passé qui n'est plus productif ni actuel. Je pense notamment à l'effet du beau trigone entre Pluton et Jupiter début juin, sous certains taureaux. Probablement, c'est de 1er degré du signe, celles qui sont nées entre les 21 et les 24 avril. et peu importe qu'Uranus vous a déjà sécué il y a quelques années de ce torpeur confortable et stérile dans lequel vous aimez être. L'action de cette planète a commencé à se faire sentir pour les premières taureaux en 2018-2019 et a déjà déclenché un processus évolutif qui a pu sembler violent, irréversible. Aujourd'hui et pour les années à venir, Pluton va vous offrir les choix. voulez-vous vous sentir vraiment en phase avec vos principes et vos aspirations ? Je vous interroge la planète, alors changez, laissez mourir l'ancien, allez accueillir les nouveaux et n'ayez pas peur si on vous demande de vous priver de certaines sécurités matérielles sur lesquelles vous êtes accrochés, sur lesquelles vous accrochez. Moins vous avez peur de perdre, plus vous risquez de gagner non seulement sous les plans physiques mais aussi sous les plans spirituels. Je vous rappelle que cette dernière planète Pluton a déjà entamé sa rétrogradation et donc cette sorte d'injonction à faire un nettoyage définitif au sommet de votre existence peut s'exprimer plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais si vous êtes capable de faire ce ménage, de prendre cette décision en vous-même, il vous sera alors plus facile de saisir les heureuses opportunités de croissance qu'il va vous offrir Jupiter. Jupiter qui est un gémeau est rapide, volatile, insaisissable, soit en plan concret donc un période plus fluide pour les commerçants ou pour ceux qui travaillent dans la diffusion de l'information et de la communication des enseignants aux attachés de presse en passant pour les écrivants, les journalistes et les conférenciers arrivent avec l'été et donc avec les énergies qui à partir de mi-juin vont aller vers les signes du cancer. Vive pourrait être l'invite de dépenser pour votre maison ou pour des projets immobiliers en général ou alors métaphoriquement vous pouvez, vous avez envie d'investir de l'argent et des énergies pour vous sentir plus enraciné dans votre existence. Forme et santé si en vue du moins chers amis du taureau vous ressentez une masse d'énergie lorsqu'il s'agit de vous investir dans des projets communs et collectifs et qu'il vous sera plus difficile de vous impliquer dans un esprit d'équipe, vous commencez à mourir c'est parce que vous commencez à mourir peut-être de façon imperceptible l'envie de prendre soin de soi tant mentalement que matériellement. Mars dans votre signe du 9 vous injecte une bonne dose de vitamines qui vous font sentir fort et résistant et qui contrairement à votre nature vous donne de l'impulsivité et de l'audace. Vous serez obligé de bouger d'essayer de gérer votre temps et vos ressources physiques et Jupiter pourrait vous priver du sens de proportion. Attention donc ou trop dans tous les sens du terme qui s'avère souvent nocif pour votre santé et ne négligez pas les contrôles périodiques les contrôles chez les médecins qu'il faut toujours faire. Faites également attention à la consommation de sucre et d'aliments à effet réconfortante surtout à partir de la mi-juin car vous risquez de développer une légère dépendance à cela. Gémeaux j'étais en train de dire cancer Gémeaux Amour et relation Jupiter fin mai est entré dans votre signe où il va rester on l'a déjà dit 13 mois et qui dit Jupiter dit croissance abondance optimisme et espoir cependant hormis peut-être un vent positif qui vous a tous un peu basculé déjà fin mai il n'est pas sûr que ces effets aient déjà ressenti de la même manière pour tous les Gémeaux les élus je suis moi pourront être les Gémeaux de mai car leur soleil est conjoint à cette planète cependant comme cela arrive souvent pendant la période anniversaire il y a aussi d'autres planètes qui sont en Gémeaux il y a Vénus par exemple et Vénus que je disais tout à l'heure a des caractéristiques similaires à Jupiter et aussi appelé la petite fortune la petite chance donc si on considère la présence de ces deux planètes en même temps dans votre signe plus l'effet que les 6 juin la nouvelle lune est conjointe à Vénus et bien on imagine que juin est pour vous une période pleine de douceur et de belles et intenses occasions sentimentales aussi car vous êtes plus tolérant plus accommodant moins exigeant bien disposé et prêt à vivre toutes sortes toutes formes d'émotions agréables qui surgissent ce qui peut vous perturber ce sont peut-être les exigences sociales et professionnelles liées à celles qui vous considérez votre rôle vous pourriez par exemple penser qu'il faut choisir entre travail et vie privée louter entre l'envie de satisfaire vos désirs personnels et l'idée de devoir satisfaire en priorité les maisons des autres ou encore donner de l'importance majeure aux ambitions liées au succès à l'argent et donc rénoncer à nourrir vos pulsions les plus intimes bref une crise entre idéaux et réalité affective entre conformisme et transgression pourra pourrait s'ouvrir la décision finale vous appartient sachez néanmoins que souvent alors que nous nous apprenons à emprunter un nouveau chemin déterminé avancé vers notre évolution et notre épanouissement les anciens démons peuvent apparaître pour nous ramener sur l'ancien chemin qui ne mène pourtant nulle part dans la seconde de 15 ans du mois avec l'entrée d'avenir sans cancer vos maisons de protection s'ajoutent les maisons d'amour et de douceur quel que soit votre âge votre expérience et votre maturité vous pouvez vous sentir aussi fragile qu'un petit enfant et les démonstrations d'amour vont vous apparaître comme un mouclier une coquille au sein de laquelle vous pouvez vous réfugier les risques doubles parce que vous pourrez avoir un comportement un peu immature et rationnel par exemple en faisant des chantages émotionnels ou avec des accès de jalousie à une jalousie que vous n'allez même pas vous avouer à vous-même mais vous pourrez aussi revivre une douleur liée à une blessure d'amour d'abandon surtout subie par le passé pour le travail et l'argent les tableaux économiques et professionnels chers Gémeaux est similaire à celui que je viens de décrire pour l'amour Jupiter est désormais avec vous ainsi que Venus et cela devrait conférir à toute votre entreprise une caresse heureuse cependant chaque planète peut être bon et mauvaise à la fois attention donc à ne pas tomber dans un optimisme naïf excessif à ne pas frimer derrière un dogmatisme arrogant je sais je décide parce que j'encarne le bien la vérité vous ne savez pas qui je suis alors à ne pas vous faire guider certains lassismes typiques par cette fénéasse de Vénus parce que Vénus il aime bien se reposer des rêves des projets des initiatives audacieuses et éventuellement la perspective d'obtenir un grand succès ont titillé déjà votre esprit au cours du mois précédent vous vous êtes attaché à cause de ça à attaquer pardonnez-moi à des entreprises difficiles et cela vous a un peu gonflé l'ego et les morales il vous reste cependant une grande peur pour l'avenir déterminé par le manque des certitudes en particulier pour les gémeaux nés à partir du 17 juin et puis il y a une autre chose qui compte c'est les poids des responsabilités à assumer que vous ressentez depuis un certain temps à cause d'un carré que votre soleil peut faire avec Saturne mais je ne me laisserai jamais 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 de répéter que l'abnégation l'effort et l'engagement requis par cette planète donc par Saturne sont un formidable investissement pour l'avenir aujourd'hui vous pleurez demain vous allez sourire sans compter que cette planète Saturne le mois de juin vous perturbe seulement entre les 7 et les 13 juin période pendant laquelle vous pourrez avoir l'impression que les résultats ne sont pas proportionnels à vos gros efforts à partir du milieu du mois l'argent circule fluidement tout ce qui touche à l'immobilier même pour vous voyez l'immobilier ça est très important avec les énergies en cancer achat, vente, investissement rénovation, décoration et qui touche au patrimoine familial semble protéger et favoriser faites attention à un ennemi secret à quelqu'un qui travaille dans votre dos ou en situation aussi très peu nette un peu clair un peu caché parce qu'à partir du 10 juin et pendant 2 mois c'est là les personnes ou la situation cachée pourront vous causer quelques petits ennemis dans cette phase vous êtes tenté par la recherche d'accords et des situations apaisées comme le souhaite le nén sud en balance qui vous suggère d'être accommodant et à la limite un pays procrite pour protéger vos projets mais le nén nord en bélier nécessite une attitude active belliqueuse et combative même si cela vous fait peur n'ayez pas crainte de défendre votre territoire pour la forme et la santé des gémeaux après une intense activité qu'on pourrait définir entre guillemets publique et que vous a peut-être obligé à mettre votre énergie physique et mentale au service des autres ou alors une période au cours de laquelle vous avez dû vous engager corps et âme dans la conception du nouveau projet pour votre avenir aujourd'hui une riche et longue période d'introspection s'ouvre à vous pendant laquelle d'éventuels combats vont s'ajouter plutôt dans votre fort intérieur et pas à l'extérieur soyez donc attentif à gérer ce genre d'irruption interne et privilégiez tout ce qui pourra présenter une gymnastique douce pour votre santé mentale yoga méditation longue promenade parenthèse régénérant rien que pour vous comme des messages des spas des petites périodes des courtes vacances évitez très important la comparaison avec les autres qui pourra vous causer une certaine frustration parce que vous ne serez pas objectif vous jugerez moins bien vous êtes quand même soutenu par une bonne efficacité physique et un grand charme mais aussi par un besoin irrépensible de vous accorder des plaisirs physiques et corporels peut-être pour calmer votre agitation intérieure faites attention à votre voix et à votre gorge vers la fin du mois cancer amour et relation les mois précédents de l'anniversaire peut s'accompagner d'une phase nécessaire d'introspection car l'inconscient sent l'imminence d'un nouveau cycle c'est lui qui va commencer car le soleil sera dans votre signe et qui revient tous les 12 mois pour se préparer à accueillir ce retour qui est ainsi réinvigorant et il vous redonne de la force exploiter toutes les possibilités futures l'analyse et l'évaluation du passé sont essentiels jusqu'à la mi-juin vous pourrez donc paraître plus secret que d'habitude plus tourmenté et réfléchi moins facile à décrypter aussi parce que vous serez naturellement inclin à ne pas exprimer la nature de vos émotions et c'est là aussi bien avec l'être aimé qu'avec les personnes qui vous côtoyez bien sûr sa réplique sur soi est cyclique et concerne tous les signes mais pour vous pour être néanmoins encore plus désespéré du fait de la présence de jupiter et de venus en gémeaux qui dans ces secteurs pour vous favorisent l'inconscient les mots profondes les questions spirituelles et vous rendent particulièrement émotif et empathique l'amour surtout dans la première partie de moi sorte de la perspective personnelle et va devenir un sentiment qui vous rend plus sensible et disponible aux besoins des autres bref l'amour devient un enjeu humanitaire qui dans certains cas vous pousse à sacrifier votre gain personnel pour faire passer les besoins des autres avant et pour vous sentir utile ce qui donne une grande satisfaction attention donc à ne pas après jouer les rôles de la victime parce que si vous agissez comme ça c'est pour satisfaire essentiellement une pulsion intérieure et si jusqu'à la fin du printemps 2025 votre croissance votre chance et votre évolution sont en affaires intimes personnelles et spirituelles avec l'arrivée dans votre signe de venus et mercure les 17 et de soleil les ventes vous pourrez avoir l'exigence de vous sentir valorisé aussi de manière concrète pas seulement psychologique et intérieure des bisons matérielles ils vont s'ajouter aux bisons spirituelles si vous avez récemment eu une liaison cachée si vous avez ressenti des sentiments envers quelqu'un vous pourrez le rendre public après tout les projets de couple celles liées à l'amour et au plaisir vont vite vous impliquer et c'est là au cours de deux prochains mois qu'il s'agisse des simples vacances ou des contextes plus exigeants vous allez mettre de l'énergie de l'espoir de la volonté pour organiser votre avenir les voyages donc ils peuvent faire partie de ces projets et pour s'avérer être le moment formateur pour vous au cours desquels vous aurez l'occasion de comprendre beaucoup de choses sur votre vie émotionnelle sur vos sentiments les rendez-vous avec la lune sont importants avec la nouvelle lune celle qui va se passer les 6 vous pouvez décider de mettre fin à un mode de vie passé et aussi décider d'investir dans une nouvelle histoire qui vous semble juste en gestation et 15 jours plus tard avec la pleine lune en Capricorne les vendeux de résultats importants pour l'avenir des couples et des relations arrivent presque comme un cadeau d'anniversaire travail et argent de cancer il y a deux tendances qui pourraient se manifester de façon simultanée et qui doivent être donc modulées composées harmonisées d'une part avec l'entrée de mars en taureau à partir du 9 juin les désirs de travailler sur de futurs projets dotés d'un grand potentiel d'évolution en termes de succès d'audience semble écrasante vous voulez avoir vraiment de succès de public ils s'accompagnent également à l'envie ou au besoin d'opérer en groupe de faire partie d'une équipe de coopérer et de se sentir intégrée en structure bref d'appartenir en famille aux situations qui rassurent énormément grandement les cancers en revanche comme je vous disais tout à l'heure la présence de certains planètes en jumeaux peut favoriser le travail en solitude tout au moins pendant les premiers 15 jours dans le sens où vous pourrez être moins inclin à vous mêler à la foule et à partager vos pensées mais plutôt vous voulez méditer et réfléchir sous vous sous la richesse de votre monde intérieur en revanche cette modalité pourra vous accompagner pendant longue période parce que je vous disais elle est imputable aussi en grosse partie à jupiter qui dans ces secteurs vous pousse à tirer d'outils laissons pour votre spiritualité et votre côté métaphysique religieux philosophique mais le fait de vous sentir un peu à l'écart ne vous empêche de prouver une réelle empathie pour les autres et vous pourrez vous révéler particulièrement sensible à la souffrance cette circonstance elle peut vous affaiblir un peu du point de vue des ambitions professionnelles mais ça peut être en même temps très très bien pour le travail d'équipe et il y a naturellement un handicap c'est vous allez avoir une attitude ressignée ou ça va affecter votre confiance en vous mais naturellement elle est excellent par exemple pour le travail vous vous coupez des autres de leur bien-être pour celles qui exercent des professions dans des lieux fermés comme les hôpitaux ou les prisons après le 17 juin certains cancers sont contents de sortir de l'ombre et de prendre des initiatives peut-être impopulaires mais audacieuses et gagnantes vous devez et ça je vous dis souvent combattre la perte du jugement des autres avec la pleine lune au 1er degré du Capricorne le 20 juin donc 48 heures après sur les saucisses d'été et les débuts de votre anniversaire l'équilibre de certaines situations associatives pourrait changer vous arrive peut-être une proposition de collaboration un contrat ou d'association professionnelle la dissolution d'une entreprise tout est possible et tout dépend de ce que vous avez intègrement disposé d'aller passer notamment en janvier avec l'arrivée de la nouvelle année forme et santé depuis les premiers jours de juin la fatigue le stress pourrait provoquer une baisse de vos défenses immunitaires et vous rendre un peu vulnérable à des petits maux gênants la vigueur mais surtout une forme de résistance physique et musculaire pourra revenir rapidement après le 9 juin même si une bonne partie de votre énergie va être sollicitée dans des contextes professionnels ou doit être utilisée pour collaborer avec d'autres personnes votre état d'esprit peut cependant être perturbé par la quantité de pensées et d'idées qui se battent en vous et qui dans certains cas pourrait provoquer une forme de dépression voire un burn-out donc attention mais j'ai fait confiance à la protection de Jupiter et de Vénus qui tente de protéger toutes les tendances énergivores qui pourraient conduire à un déclin de régime physique et mental Lion pour ce qui concerne l'amour et les relations de fin mai et pendant ce mois de juin il s'ouvre pour vous une longue période durant laquelle les espoirs pour l'avenir les idéaux et les désirs vont jouer un rôle très important dans votre vie les effets de cette reprise de foi et d'optimisme vous accompagneront tout de suite l'amour et la sexualité mais plus généralement la capacité à se connecter aux autres et l'essence que ça signifie pour vous être ensemble ont été des sujets importants l'année qui s'est coulée et vont continuer à l'être au cours des prochains mois certains ont peut-être vécu une privation une manque qui ont dû sacrifier quelque chose ont eu l'impression de ne pas être assez aidé de ne pas recevoir mais aussi de ne pas pouvoir recevoir ou de ne pas vouloir le faire parce que vous êtes quand même un signe très fier et je pense que cela a été surtout le cas du premier décan il va continuer à l'être pour le deuxième décan et sera probablement le cas en 2025 pour le troisième à réalité à travers cela vous travaillez à votre grand renaissance qui peut aussi passer par la comparaison avec l'autre donc la vie avec l'autre et ou l'abandon total de vos anciens schémas des fonctionnements plus concrètement la bref mais importante concentration des planètes en jumeaux donc les soleils vénus l'hôpiter et mercure un coup qui est déjà en cours depuis la fin du mois dernière sauf mercure qui rentre les toits devrait vous apporter quelques bénéfices dans tous les cas jusqu'au 17 juin au moins l'ambiance autour de vous est assez animée animée et conviviale réunion, fête, sortie et dîner de groupe soit au rendez-vous l'amour et l'amitié vont de pair donc votre partenaire est avant tout un ami sincère et profond un complice un allié et cela va renforcer votre lien d'autres scénarios sont aussi possibles où l'amitié peut se transformer en amour où les opportunités des naissances et de développement de relations sont cachées dans des situations dans lesquelles il y a un esprit de collaboration de groupes d'équipes donc il y a beaucoup de personnes et aussi le travail dans les contextes associatifs attention les coups de foudre peuvent frapper n'importe qui qui est un couple aussi donc pas seulement les célibataires d'ailleurs dans la deuxième partie de moi l'amour pour certains on peut devenir une affaire cachée plus intime intérieure puisque je connais votre maison de briller et d'éterner si vous allez cacher quelque chose ça doit être vraiment pour des raisons plus que valables peut-être que vous êtes obligé de cacher une relation vous devez la protéger pour des raisons sérieuses mais ça ne sera pas pendant longtemps pour le travail et l'argent les mots clés chers amis du lion pourraient être évolution et ça tombe bien car je crois qu'il y a beaucoup de lions qui rêvent de pouvoir s'investir dans des projets capables de les projeter dans une nouvelle dimension de vie après des années des rebondissements et des situations inattendues dans les domaines socioprofessionnels presque tous les natifs du cygne ont commencé à accepter la nécessité d'un changement ou de modernisation radicale dans ces secteurs c'est donc maintenant que cet avancé vers un avenir nouveau et plus prometteur doit être préparé rêvé arrangé et organisé jupiter ne va pas lésiner sous les moyens et vous offrir des lèvres et des opportunités pour rendre tout plus facile et plus grand dans un vrai style lion le splendeur la magnificence il faut cependant souligner qu'un bon un bon des lions et je pense notamment à ceux qui sont nés après les 14 août n'ont pas encore été confrontés aux élans aux élans révolutionnaires et brusques d'Uranus qui est dans les mois de taureau et qui provoque tout ça tôt ou tard cette poussée évolutive va pervenir également à ces personnes-là celles nées après les 14 entre temps même s'ils semblent moins déterminés à commencer à planifier les détails de leur avenir ils seront quand même aidés à concevoir des plans et des stratégies de groupe et à travailler en harmonie avec les autres une phase de popularité et des succès pourra émerger pour tout le monde et être particulièrement actifs dans la première partie du mois à partir du 9 juin mars un taureau pourra vous conduire du moins les natifs du 1er décan à développer un égo très énergique et volontaire qui voudra à tout prix s'exprimer et émerger certains problèmes peuvent donc surgir s'il faudra composer ces élans ambitieux et parfois égoïstes avec un esprit d'équipe et de collaboration faites attention au conflit avec les personnes qui représentent pour raison ou l'autre l'autorité parents supérieurs hiérarchiques personnes qui ont des rôles dans l'administration des chefs en ce moment vous pourrez pas trop tolérer facilement les obligations et les ordres et réagir en donnant des conflits que je vous conseille fortement d'éviter éviter également de répondre aux provocations mais si vous parvenez à gérer cette pulsion les transits de mars peuvent vous faire un grand bien et vous faire progresser vers les objectifs que vous vous êtes fixés en revanche la colère ça risque de vous coûter très 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 cher former santé la vie des grandes terres et la récupération d'énergie que certains ont connu au cours du mois de mai sont encore présents durant juin notamment durant les premières dix jours de juin la vigueur et la force se rendent des natures à pousser certains lions en activités physiques intenses et puissantes votre esprit en plus compétition gagne vous pousse à ne pas vous épargner et va vous convaincre que vous pouvez faire face à n'importe quelle épreuve votre corps en revanche peut ne pas être d'accord et c'est dans ces cas si jamais il y a ce problème entre corps et volonté qui peuvent survenir des blessures et des infamations attention donc si le système endocrinologique est excessivement sollicité il pourrait subir quelques altérations vous pourrez aussi souhaiter quelques changements dans l'apparence physique à raison du besoin d'être aimé et de se sentir accepté par les autres c'est bon bien mais si vous négligez l'importance de vous aimer vous même et de vous accepter indépendamment du regard des autres les résultats de votre transformation pourraient être éphémères et inutiles vierge amour et relation ça tourne en opposition au soleil comme c'est votre cas depuis un peu plus d'un an n'est jamais un promenade de santé les couples même les plus solides traversent des moments de crise qui peuvent conduire à des séparations mais aussi une fois la tempête passée s'est consolidée suite à cette étape probante et indispensable c'est qu'ils sont seuls peuvent avoir du mal à rencontrer l'amour ou alors plus qu'avoir du mal à ressentir une sorte de difficulté dans ces secteurs pendant la durée de ces transits pourtant une sorte d'optimisme de foi des résiliences des capacités à affronter tout et d'un de nombreux cas à résoudre les crises en cours vous a été certainement apportée par Jupiter qui a traversé les taureaux et qui est récemment entré en Gémeaux ces effets vont continuer à vous soutenir intérieurement pendant une courte période même s'il est probable que des changements de situation comme un divorce ou séparation mais pourquoi pas même un nouveau mariage ou une nouvelle union puisse devenir public dans les mois à venir mais comme c'est probablement le cas depuis fin mai vous êtes aussi irrésistible ça c'est important sympathique et charmant surtout dans des contextes publics peut-être professionnels où vous vous efforcer de ne pas montrer à l'extérieur les blessures qui vous brûlent à l'intérieur il est peut-être également vrai que certains succès professionnels peuvent vous aider à rebooster un peu les morales à retrouver confiance et amour en vous-même cette confiance et cet amour qui ont été compromis peut-être par des turbulences émotionnelles l'accent est donc mis sous la carrière ou l'ambition et c'est précisément ici un parallèle que des situations d'amour et de passion pourraient surgir et se créer les personnes pour mon travail ou pour mon gars etc dans ces cas-là au contraire ça peut vous paraître quelque chose d'incitatif attention par contre à ne pas choisir juste en fonction de votre intérêt personnel Travail argent malgré Saturne en opposition qui peut agir sur tout ce qui touche au partenariat aux associations aux collaborations provoquant souvent lors des solutions ou des phases de crise la modification d'énergie et la prédominance d'éléments air avec lesquels s'ouvrent les mois de juin peuvent être considérés comme les débuts d'une affirmation professionnelle espérée à condition de ne pas de ne pas se laisser décourager par quoi ? par une relation de travail qui prend fin ou qui est mise en danger cette circonstance elle doit au contraire être considérée comme un bon point de départ de plus pendant les premières du jour de juin quelqu'un pourrait vous aider avec un soutien financier ou quelques conseils après les premières quinze jours de juin le travail et la profession mais aussi les objectifs qui vous êtes fixés les objectifs sociaux qui vous êtes fixés sont votre cible principale et la chance pourrait vous aider attention à ne pas vous perdre derrière des intentions arrogantes ou des discours pompeux et ne vous focalisez pas seulement sur votre capacité à séduire un long voyage un déménagement à l'étranger ou en tout cas dans un allié lointain la perspective de devoir étudier approfondir une nouvelle discipline ou de devoir parfaire sa préparation par une formation intense et approfondie ne sont pas à exclure juger durment évaluer comparer est chez vous une attitude innée essayez par contre de moduler d'être un peu plus bienveillante permettez-vous avec la nouvelle lune de 6 de prendre des décisions ambitieuses pour votre avenir faites-le clairement sans ambiguïté et sans hésitation les résultats souhaités ne sont pas peut-être visibles d'à l'immédiat mais après tout tout le monde sait que pour faire pousser quelque chose il faut attendre un succès qui est quand même un résultat positif il peut quand même arriver les ventes de juin avec la pleine lune un Capricorne pour mes santé en général vous êtes prudents et attentifs vous planifiez tout à l'avance surtout quand vous voyagez pour ne pas courir de risques mais à partir du 9 juin et pendant une bonne semaine essayez de ne pas commettre d'actes imprudents ou des gestes brusques pour éviter des maux et des blessures ça sert pas à grand chose non plus que je me recommande de soigner votre alimentation car en général vous êtes déjà précalé à la matière mais je vous rappelle quand même qu'un peu de magnésium marin et des protéines animales ou végétales vous aide aide vos muscles à récupérer et votre mémoire certains vierges peuvent avoir des problèmes au niveau des organes génitaux du système urinaire pensez à bien vous hydrater balance amour et relation comme pour tous les signes d'air depuis la fin du mois de mai pour vous à sonner l'heure de soulagement et de l'espoir lors de la récré l'estellium l'estellium c'est la présence simultanée de plusieurs planètes un gémeaux avec lesquels le mois de juin s'ouvre pourrait vous rendre particulièrement joyeux plein d'espoir au point que tout objectif vous semble réalisable vous êtes curieux moins réservé que d'habitude et en tout cas plus ouvert au dialogue et même un peu plus courageux mars à revanche planète qui incarne l'action mais aussi la violence à la fois physique et morale peut continuer à vous causer quelques difficultés à différents niveaux durant la première semaine de juin la planète encore en face de votre soleil peut alimenter une grande tension que vous ressentez probablement déjà depuis quelques temps si vous n'êtes conscient vous pourrez peut-être l'utiliser de manière créative en rendant la relation que vous entretenez avec votre partenaire plus vivante et dynamique ou en trouvant le courage de prendre une initiative audacieuse qui à d'autres moments aurait semblé inapproprié ou non conforme à votre personnalité vous pourrez également vous retrouver au centre d'un conflit avec les personnes les plus proches soit parce que vous avez l'impression d'être sous pression et conditionné par leurs demandes de leur maison et cela vous gave pour ne pas déclencher vos plus vives réactions soit parce que vous vous sentez attaqué et provoqué et dans ces cas vous ressentez la blessure crue d'une douleur qui brûle au sens propre et au sens figuré soyez honnête si vous le pouvez et exprimez clairement votre plante si la relation repose sous une base solide cette clarté ne fera que renforcer ses fondations après les 10 juin la tendance pourra changer et vous pourrez adopter une attitude plus introspective qui vous pousse à vous comparer aux autres et éventuellement à changer quelque chose dans votre façon de faire la rencontre avec une personne qui sert sous vous une charme irrésistible et une grande influence ne peut pas être exclue mais veiller à ne pas être victime d'une forme de manipulation la sexualité est fortement stimulée et vous pourrez être poussé à la recherche d'une grande intensité dans les moments intimes et dans ce cas nous sommes dans le domaine des tabous et les tabous ne sont pas faciles à mettre ou à reconnaître l'argent qui entre parenthèses est aussi un tabou et la possession des biens matériels peuvent être cause des désaccords représentés des sujets des disputes dans certains couples pour les couples qui existent déjà pour celles qui vont s'efformer ou pour celles qui se séparent et oui bien sûr l'amour enfin l'argent est toujours cause de problèmes quand on se sépare travailler argent pour les balances ça tourne après déjà avoir mis à l'épreuve les natifs du premier décan et en partie du deuxième pourra rendre un peu complexe l'activité des balances nées entre le 9 et le 13 octobre en général c'est là c'est là c'est Saturne elle vous demande de mettre de l'ordre de canaliser de choisir entre les nombreux schémas que quelles que soient les opportunités réelles vous aimerez emprunter il vous demande également de limiter au moins dans cette phase les rêves trop fantastiques un peu de concret et de réalisme est nécessaire pour éviter des futures désillusions mais si vous savez rester dans un contexte plausible si vous êtes prêt à assumer les responsabilités et l'engagement nécessaire et si vous savez attendre les temps nécessaires vous raconterez certainement les résultats escomptés les 3ème décan notamment les balances nées après le 18 octobre peuvent encore soumire les effets directs de Neptune en poisson qui effacent toutes limites rationnelles ce qui n'est pas grave si vous êtes un artiste vous avez besoin d'inspiration les toucher de Neptune peut s'avérer être une sorte de substance dopante de drogue qui augmente de façon exponentielle votre énergie créatrice et le courage de l'utiliser mais si vous avez besoin de contrôle des stratégies des rationalités des clartés dans votre travail les effets neptouniens peuvent être un peu déstabilisantes la sphère relationnelle est très vivante les autres je viens de le dire ils vous sollicitent vous cherchent exigent vous attaquent et parfois vous jugent même souvent vous jugent au moins c'est l'impression que vous pourrez avoir aussi car à partir du 9-10 juin vous pourrez vous retrouver encore plus sensible que vous l'êtes d'habitude à la vie d'eux autres et vous ferez tout pour aller dans leur sens vous intégrer et fusionner avec eux mais jupiter en gémeaux pourra être très très bénéfique assister de soleil et de vénus il facilite dans la première quinze ans du mois les relations avec l'étrangère donc le voyage le contact en passant par la collaboration avec des personnes lointaines ou étrangères il vous montre aussi la possibilité d'attendre des nouveaux objectifs et ouvre votre coeur à la confiance cet élan optimiste peut vous accompagner plus tard à partir du 17 lorsque pour une raison ou pour l'autre vous pourrez être sous l'effet des projecteurs les solstices du 20 juin pourra marquer le début d'un nouveau cycle professionnel ou social aussi qui pourra vous permettre de renaître dans une nouvelle existence à condition toujours de laisser mourir les illusions dans lesquelles un peu enfantine en plus dans lesquelles vous êtes bercé voilà et en plus il faudra un bon investissement physique énergétique et mental pour la réalisation de vos nouveaux projets évitez de vous disperser derrière trop d'objectifs et ne vous laissez pas influencer par d'émotions ou surtout par des sentiments de culpabilité pour la forme et la santé si vous ne parvenez pas à équilibrer votre engagement envers les besoins et les exigences des autres c'est votre santé physique et mentale qui pourrait en payer les prix Autres vitalités plus réduites et certaines difficultés à récupérer un contraste pourrait se créer entre l'envie de faire d'aller loin et de satisfaire les mille ambitions et votre réelle possibilité des problèmes peuvent alors se manifester du corps à la rate en passant par la pancréas vos organes peuvent subir quelques petits désagréments qui vous ne remarquerez peut-être pas immédiatement Aux alentours de 10 vous pourrez être content de vous reposer et ce contre-temps pourra être miraculeux pour y trouver une bonne forme Une personne par exemple un médecin un thérapeute ou quelqu'un capable de vous guider pourra vous aider à vous engager sur un chemin de guérison profonde à condition que vous sachiez regarder à l'intérieur de vous-même avec honnêteté et compassion sans vous juger Scorpion Amour et relation Les troubles amoureux les plus évidents concernent les natifs du 13e décan qui sont appelés à transformer de manière durable leur façon de se rapporter aux autres ainsi qu'à limiter la grande tendance typique du scorpion à se lancer dans des histoires complexes et profondes car pour ces signes les chemins les plus tortueux sont synonymes de vitalité émotionnelle on le sait pourtant depuis quelques années a tendance à simplifier votre vie amoureuse essayant de vous pousser de façon surprenante je l'avoue vers du plaisir plus simple vous invite à construire la complexité pour construire des relations claires et évident et vous invite à les vivre à la lumière du soleil la situation pourrait être différente pour les natifs d'octobre qui ont déjà vécu et traversé ces processus créer des nouvelles fondations construire bâtir quelque chose avec leurs proches avec la personne aimée même si cela implique la destruction d'autres relations apparemment consolidées mais qui ne sont plus valables ces personnes sont peut-être portées par un vent d'optimisme qui souffle avec Jupiter un très récemment un jumeau qui pourra les aider à prendre des décisions drastiques définitives mais fondamentales pour leur satisfaction affective les deuxièmes des camps continuent d'être confrontés à la présence de Saturne dans les secteurs du plaisir de la réalisation de soi et de l'amour et cela peut gravement affecter leur morale il y a ceux qui ressentent réellement que ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas mériter tout cela ceux qui ont l'impression que les efforts déployés ne mènent à rien et bref ils règnent parfois un sentiment de frustration les côtés positifs c'est que si les initiatives vous paraissent difficiles ou improductives des aides non sollicitées des cadeaux du moment de passion peuvent pleuvoir du ciel arriver comme des cadeaux inattendus soyez simplement réceptive et acceptez ce qui vous est proposé à partir du neuf souvent période de deux mois durant laquelle vous pourrez être sollicité à plusieurs reprises par votre partenaire soit parce qu'il exige beaucoup de vous soit parce que vous vous sentez obligé de vous montrer extrêmement disponible des tensions ou des disputes ne sont pas exclures vous êtes plus excité que d'habitude ou les autres le sont et vous semble plus agressif si nécessaire essayez d'exprimer les raisons de votre mécontentement mais évitez d'être vous-même arrogant et violent vos rencontres magiques et passionnantes et possibles autour de la nouvelle lune de 6 les évolutions possibles de cette situation pourront déjà être palpables 15 jours plus tard avec la pleine lune un capricorne et pour le travail et l'argent excusez-moi voilà pour les scorpions probablement même si certains scorpions et justement celles nées peut-être entre les 8 et les 12 novembre traversent des moments difficiles en termes d'inspiration et de vitalité les choses ne vont pas pas si mal tout d'abord parce que celle qui semble être manque de créativité pourrait être juste une phase de canalisation d'idées d'inspiration et des stimuli qui sont nombreux en vous et puis parce que faire un peu de ménage dans ces domaines pourrait permettre de nous garder que les idées valables et constructives des prêts des aides de conseils et financement pourront être obtenus avec une certaine facilité et si vous le pouvez essayez de formuler vos éventuelles demandes avec les faveurs de la nouvelle lune du 6 qui pourrait être particulièrement bienfaisante oui parce que je vous rappelle comme je dis dans l'intro qu'il y aura aussi la conjonction de Vénus au soleil et en plus toujours dans ces secteurs là il y a aussi Jupiter qui depuis quelques jours a commencé à apporter quelques opportunités quelques rencontres chanceuses surtout au scorpion du mois d'octobre tous les dialogues entre les planètes en transit et les planètes personnelles de votre thème natal peut avoir quand même un impact différent donc pour certains et peut dans certains cas apporter de bons révenus économiques mais aussi l'invite de se lancer dans des dépenses folles et téméraires pour votre charme et votre beauté vêtements, bijoux, produits cosmétiques, cure thermale ou dans les cas les plus extrêmes aussi des opérations ou des interventions de médecine esthétique des chirurgies carrément parce qu'en effet l'invite d'accompagner une transformation qui va être déterminée par Jupiter pour les 13 prochains mois il se répercute également sous votre apparence physique la période est bonne et pleine d'opportunités d'évolution pour les comédiens pour celles qui travaillent dans les secteurs psychologiques et psychiatriques pour celles qui professionnellement parlant s'occupent de sexe et de sexualité ou des organes de réproduction donc je pense aux gynécologues aux horologues aux sexologues celles qui travaillent dans les sex-shop etc. ou pour les opérateurs financiers et celles qui manipulent l'argent des autres et enfin pour celles qui de nos manières doivent faire face à la fin de vie donc pour le funèbre les personnes qui accompagnent aux soins palliatifs je ne sais pas en tout cas la fin de vie les gens qui travaillent dans ces secteurs sont favorisés une certaine prudence va s'imposer à partir de neuf vous pouvez être à ce moment-là victime de certaines attaques frontales et vous aurez tendance à vouloir imposer vos idées et à créer de la polémique avec toutes les personnes avec lesquelles vous êtes liées professionnellement les clients les partenaires le sous-mourdonné mais aussi vos supérieurs hiérarchiques je ne dis pas de ne pas réagir car les conflits doivent être résolus lorsque cela est nécessaire mais faites-le de manière appropriée et faites appel à votre grande capacité stratégique vous savez tenir cacher les choses voilà les formes et la santé pour nos amis du scorpion le coeur et la circulation doivent être gardés sous contrôle surveiller donc l'attention et les états de fatigue excessives attention également aux petits accidents qui peuvent survenir aux alentours de 9 juin à la maison ou dans des contests qui impliquent tout ce qui touche à l'immobilier à la construction à la rénovation et au bricolage également parce qu'il y a le carré entre Pluton et Mars qui pourra rendre difficile le maintien d'un certain calme et vous pourrez réagir de manière excessive et violente à toute provocation les hormones sont également agitées et vous rend sexuellement vivant vigoureux et fertile attention Sagittaire amour et relation les besoins de se sentir aimé et plus vivant que jamais les problèmes avec vous vous souhaitez vous sentir aimé pour tels qui vous êtes appréciés pour la personne qui vous êtes sans faire des changements pour satisfaire les autres pour contenter leur désir l'envie de pouvoir vivre et exprimer ses passions et ses sentiments librement et instinctivement presque comme le font les enfants lorsqu'ils ne sont pas encore confrontés au conditionnement à la culture et à l'éducation et également très forts mais aussi fortement découragés par la perspective de ne pas tenir compte des attentes de la plupart des gens autour de vous donc c'est à l'intérieur de vous que ça s'y joue et les autres semblent vous suggérer d'éviter des controverses et des affrontements et des privilégiés des positions plus diplomatiques et apaisées même si elles ne réflectent pas vos valeurs ainsi cette dichotomie d'un côté vous et vos aspirations personnelles d'un autre le reste du monde auquel vous ne voulez pas toujours adhérer mais que vous ne voulez même pas décevoir peut causer de profondes blessures de légitimité et vous donne la sensation douloureuse de n'être ni aimé ni compris d'autant plus que les chapitres familiales et donc les relations avec les personnes les plus intimes et proches demandent depuis quelques mois un engagement total et une abnégation de votre part c'est Saturne Saturne qui vous demande de grandir et de vous sentir plus stable à raison de cela l'atmosphère à la maison peut être lourde ou alors compliquée mais au cours des premières jours de juin vous pourrez aussi prendre des initiatives courageuses qui même si vous semble inconfortable et difficile vous aide réellement vous guérisse vous fendou bien et si Saturne coupe et lague vous demande des sacrifices et peut provoquer certaines séparations à revanche Jupiter dans les secteurs de mariage vous apporte de belles opportunités pour confirmer certaines relations la planète favorise généralement aussi les rencontres avec deux personnes qui paraissent ou sont plus sages plus matures ou qui ont une bonne situation sociale professionnelle et financière durant la majeure partie du mois de juin cette planète Jupiter peut être plus active et généreuse pour les Sagittaires de novembre mais sera également rejoint par Vénus par le soleil par Mercure et cette richesse de transit vous garantit un mois très mouvementant du point de vue affectif la nouvelle lune en Gémeaux les 6 juin pourrait favoriser la naissance d'union amoureuse alors vous aider à prendre des résolutions pour débuter des situations précaires la pleine lune du 22 juin qui arrive après les solstices peut être enrichissant passionné et engageant tant d'un point de vue sexuel qu'émotionnel et passons au travail à l'argent pour coroner certaines initiatives que vous avez préparées au cours des derniers mois des accords des contrats des propositions de collaboration ou la prospective d'une nouvelle association professionnelle prospère pourrait se présenter au mois de juin avec l'arrivée de Jupiter dans les signes opposés des Gémeaux s'ouvre une période relativement longue je l'ai dit pendant laquelle il est possible de résoudre des tiges juridiques ou des situations en tout cas juridiques attriquées de plus si vous le souhaitez vous avez besoin de faire appel à des conseillers des avocats ou des hommes de loi en général vous êtes très très protégés vous pourrez trouver les personnes les plus appropriées Jupiter développe également un certain optimisme mais n'abusez pas au point de négliger les contrôles minutieux des papiers des documents ou d'adopter une attitude négligente et sommaire à l'égard de la loi au fil des jours les rythmes de vos journées s'intensifient mais vous récupérez également une grande quantité d'énergie qui va vous permettre d'être efficace et d'affronter beaucoup de travail vous retrouverez également de l'ambition et un forte sens de la compétition tenez compte de cela si vous travaillez dans un secteur où un bon esprit d'équipe est nécessaire ou si vous êtes dans le bien-être dans la santé dans des services à la personne et donc vous êtes en relation avec le autre car ce que vous vous rendez compte vous pourrez être un peu brusque et directe dans votre façon d'agir et de parler et donc être blessante malgré vos véritables intentions entre le 8 et le 20 juin des projets immobiliers peuvent devenir compliqués bloqués ou subir certains retards faites également attention aux propositions qui semblent trop belles pour être rêvées car au final elles pourraient vous induire en erreur ou présenter un vice caché il ne s'agit pas d'abandonner vos plans mais simplement d'attendre quelques jours avant de vous lancer dans ce qui semble être une bonne affaire durant les 10 derniers jours de mois une somme d'argent peut arriver et cela va vous apporter un grand soulagement ça peut s'agir même d'une promesse même d'un contrat de travail qui va vous permettre d'avoir des revenus l'obtention d'un prêt d'un lègue d'une donation ou une garantie au jeu faites attention à ne pas être trop critique avec les actions des autres et éviter des jugements hâtifs formes et santé votre état de santé et les changements que vous devez ou souhaiter apporter pour améliorer votre condition physique générale vous interpellent beaucoup surtout au début du mois faites attention aux blessures qui pourra survenir lors de la pratique de certains passe temps de certaines activités sportives par exemple et essayez de ne pas dépasser les limites que votre corps peut accepter il est vrai cependant que vous ne manquez pas d'énergie et l'envie de gagner semble effectivement augmenter au fil des jours il sera alors important de trouver un équilibre entre la tendance à en faire trop et la prudence pour éviter un repos forcé qui pourra vous provoquer un état de frustration lorsque cela se produit vous pouvez devenir plus vulnérable aux infections de divers types donc si vous êtes frustré et mécontente et donc avoir des accès de fièvre ou d'autres sortes de manifestations virales comme le rappelle mon chouchou l'astrologue américain Robert Hunt auquel je m'inspire énormément quand j'ai fait les transits et les horoscopes pour éviter tout cela il ne faut pas garder votre mauvaise humeur ou les mécontentement et il ne faut pas non plus s'arrêter mais essayer d'évacuer en adoptant un programme d'activité physique régulier mais tranquille qui évite de s'exposer à des situations dangereuses Capricorne Amour et Rélation avec la sortie de Jupiter nos signes du Taureau s'ouvre pour vous une phase de bilan pour vous permettre d'évaluer la santé de votre situation amoureuse qui a pu subir des changements importants au cours de 12 derniers mois la vie quotidienne pour certains Capricorne pourra vraiment paraître différent et plus agréable grâce à l'existence de nos relations qui a pu voir les jours au cours des derniers mois car des opportunités inattendues ont dû se présenter à des nombreux Capricornes d'aller passer la question est cependant de savoir s'ils ont su saisir cette opportunité et de la vivre pleinement je pense à quand Jupiter était un Taureau oui car dans le même temps en même temps deux tendances différentes ont pu limiter ou annuler voire modifier l'effet de cette richesse des situations et des possibilités d'un côté vous avez peut-être eu un esprit très sélectif et exigeant voulu par Saturne un poisson et de l'autre vous pouvez avoir eu en manque de clarté ou à l'envie de rêvasser à cause de Saturne également un poisson la bonne nouvelle c'est que vous avez si vous avez raté les opportunités offertes par Jupiter d'autres planètes peuvent continuer à fertiliser les secteurs sentimentaux je pense notamment à Marc Saint-Auron qui peut vous rendre entreprenant mais aussi persévérant éveillant une certaine vigueur sexuelle et une envie de conquête sans compter que cela pourra vous rendre un peu décomplexé et instantif favorisant cette irrationalité que vous pervenez souvent souvent à contrôler alors laissez-vous porter par ces impulsions les mariages et les relations existantes profitent du bienfait de Vénus qui arrive vers les milliers de mois et se renforce avec l'arrivée arrive par chez vous chez les cancers et qui se renforce avec l'arrivée de l'été les 20 juin vous pouvez ressentir et comprendre les besoins de votre conjoint et vous pouvez aussi vous sentir aimé et soutenu la période qui suit immédiatement les hostesses est agrémentée d'une pleine lune au premier degré de votre signe et du cancer donc parce que ça signifie que le soleil est un cancer et la lune est dans votre signe et peut vous apporter des fruits concrets dans les demandes des unions bien sûr même la fin de relation peut être considérée comme un résultat positif si elle est souhaitée sachez de toute manière que votre vie à travers beaucoup de petites choses et de détails devra s'avérer beaucoup plus douce et plus chanceuse dans les mois à venir à condition de savoir saisir l'instant présent et de considérer que le bonheur est une somme de nombreux petits moments positifs donc carpe diem saisie l'instant présent travail argent des Capricornes le travail c'est lui lié à la profession et c'est lui généré par les flux normal de la vie quotidienne les différentes routines quotidiennes auxquelles vous vous donnez pourra augmenter de façon spectaculaire mais en même temps rendre plus fluide et moins pénible votre existence et vous arrivez à y faire face et si c'est pas la quantité de travail qui augmente c'est la qualité qui change une prévention une augmentation de salaire une amélioration de la situation sont autant de cas autant de cas de figures prévisibles un autre phénomène qui pourrait se produire et que tout semble prendre pour vous un sens plus profond d'une dimension plus sacrée les gestes les actions et les rencontres sont chargés des significations qui enrichissent la banalité de l'existence dans l'exercice de votre métier mais aussi simplement en vous occupant de petites choses des tâches quotidiennes vous brillez vous êtes efficace les autres les remarquent et cela vous gratifie en provoquant et ou en augmentant en vous la vie de vous sentir utile et indispensable et surtout d'aider les autres bref vous pouvez devenir une sorte de guide de thérapeute de missionnaire ou un conseil pour les personnes qui vous entourent attention toutefois n'est pas pontifier n'est pas devenir trop dogmatique et intransigeant l'excellent nouvelle lune du mois de juin peut favoriser l'inspiration à augmenter vos revenus et vos gains voire si la situation professionnelle actuelle ne vous satisfe plus à changer complètement de branche d'activité quitte à entreprendre de nouvelles périodes de formation et d'apprentissage devoir recommencer des études ou formation n'est pas toujours facile et confortable à accepter surtout pour les personnes plus matures mais dans ces contextes particuliers vous pourrez vous sentir moins résistante que d'habitude donc vous y accédez plus facilement une maison ou quelle vous devez peut-être faire face à partir du 9 juin elle est désir d'augmenter également vos activités récréatives ou alors de trouver plus de plaisir à exercer votre activité professionnelle cette circonstance facilite celles qui travaillent seules comme les artistes et les artisans mais aussi les sportifs qui seront de plus en plus animés par un esprit de compétition de manière générale il sera plus facile pour chacun de vous de faire face à des épreuves et des sacrifices pour se préparer aux espoirs futurs à partir du 20 juin des nouveaux contrats ou la possibilité des nouvelles et futures associations professionnelles sont plus qu'il possible probables forme et santé la vie de devenir parent déjà présent les mois derniers pourrait continuer à animer certains Capricornes ce mois-ci cela s'accompagne d'une certaine vigueur physique et d'un bon appétit sexuel en parlant d'appétit l'entrée de Jupiter en Gémeaux pourra vous donner une grande propension à boire à manger pour les mois à venir même si on le sait vous faites partie de moins gourmands de Zodiac en tout cas des plus contrôlés Jupiter qui restera actif pendant une longue période est rejoint par Vénus qui augmente l'envie et les maisons de sucre et pourra parfois vous rendre un peu plus inconstants et moins contrôlés attention aux excès certaines transgressions sporadiques sont certes bénéfiques et euphorisantes mais si elles deviennent une habitude elles peuvent avoir des effets désastreux sous les artères les foies et les pancréases certains problèmes respiratoires peuvent apparaître durant la première quinze ans du mois Verso Amour et Rélation En tête de classement des signes les plus chanceux du mois notamment en manière d'amour et à vous les mois s'ouvrent son forte envie de briller à tous les niveaux de se sentir aimé apprécié et vous aurez l'occasion de le faire de faire la roue avec vos magnifiques pume-t-elle un pont élégant et coloré de maintenant et pour le prochain mois en plus mais maintenant il y a aussi Vénus qui enflamme la maison d'amour l'envie de créer de s'exprimer et de jouer tandis que le soleil met tout son énergie à votre disposition en allumant encore plus votre côté créatif pendant ces temps plutôt rétrograde des rivières sous le soleil des versions nées du vent au vent de janvier pour les aider à éradiquer définitivement tout ce qui n'est plus qu'un fardeau dans leur vie ne vous laissez pas effrayer par les côtés définitifs de cette destruction slash transformation car il contient les grains de votre renaissance jusqu'au 9 les dernières décans stimulés par Marc Saint-Mélier peuvent paraître plus excitables que d'habitude et selon les cas être plus compétitifs polémiques instantifs énergétiques et improudents dans les contextes les plus banales de la vie quotidienne attention aux excès de vitesse au sens propre comme au sens figuré mais aussi aux disputes avec frères sœurs famille et les amis les plus proches à partir du 10 juin une certaine inquiétude peut également concerner les autres versos désireux de construire des bases solides pour l'avenir et pour cette raison peuvent avoir envie d'affronter tous les obstacles qui semblent entraîner les projets d'un avenir radieux et satisfaisant conflit possible avec les pères ou avec une figure qui exerce son fonction similaire mais les bonnes influences de Vénus vous aideront à adoucir votre existence dans de nombreux petits secteurs et compenseront et limiteront les excès conflictuels si vous êtes en quête d'amour vous aspirez à vous sentir protagoniste de votre existence ou vous avez des projets sérieux de maternité paternité la nouvelle lune en gémeaux à partir du 6 est l'occasion pas à partir du 6 les jours autour du 6 est l'occasion idéale pour décider clairement et sans ambiguïté d'attendre ses objectifs d'autant plus que Vénus je l'ai déjà dit plein de fois s'invite elle-même à l'avènement les carrés que Vénus fait avec Saturne peut donc imposer aussi de la patience et du sacrifice pour attendre vos objectifs ou vous rendre intimement moins optimiste mais ça y est sûr qu'il va se passer c'est ce que vous désirez si vous le désirez de façon très forte l'arrivée de l'été les 20 juin apportent une forte envie de vous ressourcer et d'améliorer votre quotidien dans tous les domaines donc aussi dans les relations avec l'être cher pour les travail et l'argent la période aussi formidable et formidable en tout cas pour prendre des initiatives créatrices et audacieuses pour inventer pour se sentir protagoniste et donner vie à quelque chose de nouveau qui porte votre signature force donc de constater que cette situation est plus particulièrement favorable à celles qui travaillent à leurs comptes aux artistes aux artisans aux architectes mais aussi aux ingénieurs et à celles à tous qu'ils ont besoin de faire preuve d'inventivité et de génie à éviter cependant toute forme d'arrogance intellectuelle ou de superficialité car vous pourriez vous montrer plus inconstants que d'habitude alors qu'une bonne dose d'engagement et de persévérance est nécessaire notamment pour les projets que vous souhaitez promouvoir sous les bienfaits de la nouvelle lune du 6 vous devez continuer à porter une certaine attention aux finances et aux moyens de production qui peuvent vous paraître inadéquats surtout si vous êtes né entre les 8 et les 12 février pour certains il est possible de compter sous l'aide d'un parent ou sous l'existence des biens et des finances faisant partie du patrimoine familial pourquoi ? pour un prêt un don ou garantie cela pourra en revanche générer quelques tensions avec les frères et les sœurs les beau-frères les beau-sœurs surtout dans les toutes premières parties du mois les solstices d'été s'avèrent excellent pour décider d'apporter un peu de clarté et de lumière dans l'exercice de votre métier et vous rendent à tout point efficace et énergique toujours avec l'arrivée de l'été une situation particulièrement chanceuse c'est présente pour l'immobilier et tout ce qui touche à la maison pour les professions médicales et paramédicales et pour les personnes qui travaillent par exemple dans les secteurs de nettoyage et de la rénovation à l'approche de la plaine lune de novembre 2 deux types de résultats sont envisageables une avancée substantielle d'une idée ou d'une initiative que vous avez commencé à imaginer il y a quelques mois ou bien la conclusion d'un cycle pour passer à la gestation d'un nouveau projet une prise de conscience importante peut également se produire chez ceux qui s'adonnent à l'ésotérisme à l'introspection aux astrologues ou qui travaillent de manière secrète ou qui sont contentes d'assumer une fausse identité les agents secrets les soldats les acteurs etc. en parlant d'introspection il y a ceux qui veulent faire une longue pause des vacances peut-être puisque la période s'y prête pour déconnecter reprendre de force échapper un peu à la routine à propos de tout ça donc on va enchaîner avec la forme et la santé donc l'impulsion au changement donné par Pluton combiné à la vie de briller et d'être au centre de votre vie pourrait se ressentir de manière particulière durant ces mois et avoir également des effets concrets sur votre corps qui expriment visiblement les fruits de votre renaissance je ne serais donc pas surprise si beaucoup vont s'engager dans des chemins qui vont modifier leur apparence physique à l'avenir quels que soient les processus il peut nécessiter du temps des différences les projets des gestations sont particulièrement favorisés avec la nouvelle lune donc les 6 juin durant laquelle votre fertilité est à un niveau très élevé et Vénus fait de vous selon les cas d'habits séducteurs ou des êtres joyeusement séduits dans tous les cas la santé l'efficacité physique et le bien-être deviennent des objectifs primordiaux avec l'entrée de Vénus et de Mercure les 17 en cancer et puis les soleils aussi en cancer à partir du vent les week-ends la pleine lune en Capricorne les 22 pourraient être excellentes pour se ressourcer en choisissant de s'accorder un moment de solitude d'introspection et de méditation poisson amour et relation l'arrivée de l'été qui tombe cette année les 20 juin promet de vous apporter un peu de soulagement de soulagement et de joie et de beaux moments d'émotion ce qui peut aussi se traduire par des occasions sentimentales diverses et agréables pour ceux qui recherchent l'amour durant les 20 premiers jours du mois ces besoins de vous sentir stable solide et structuré que Saturne vous impose depuis plus d'annonces à accentuer par des transits qui impliquent les secteurs de la famille du foyer du besoin de sécurité et de protection bref l'envie d'enfoncer vos racines dans les sols les plus fertiles et les plus adaptés pour vous se présentera à plusieurs reprises et vous devrez le satisfaire les natifs du premier décan peuvent compter sur les effets tonifiants de Jupiter qui communiquent avec leur soleil pendant tous les mois et une bonne partie des mois suivantes ils peuvent paraître enthousiastes confiants exubérants et vouloir sauter sans répit sous les nombreuses opportunités de croissance qu'offre la planète Jupiter un peu comme une abeille qui saute de fleur en fleur il est évident que dans certains cas ce qui apparaît comme une chance peut vite se transformer en un problème car il faut faire des choix se fixer et canaliser le deuxième décan pourra s'avérer plus réaliste et sensé grâce au poids écrasant de Saturne qui tempère grandement l'optimisme donnant selon les cas patience méfiance et l'impression que tout effort est vain ou pire contre productif la situation est différente pour le troisième décan qui subit l'effet conjugué de plusieurs planètes qui non seulement poussent à l'action mais rend les natifs impatients et irritables mais aussi un pérévère excessivement mystique et spirituel dans notre cas aussi confus et dispersif et incroyablement émotif inspiré et romantique grâce à Neptune qui est maintenant au dernier négrer des poissons et agit en particulier sous les personnes qui sont nées après les 16 mars les solstices d'été je le disais a aussi un peu la situation pour tous les poissons arrive fin juin et aussi est aussi comme je vous disais dans l'introduction un excellent portail énergétique dans l'essence qui favorise la réalisation des décisions prises sous son influence pour vous il s'agit précisément de décisions d'amour de plaisir la pleine lune en Capricorne le 22 éclaire l'avancée de certains projets conclues il y a environ 6 mois mais peut aussi vous aider à mieux comprendre la nature des sentiments que vous éprouvez pour un ami peut-être un ami peut-être il y a quelque chose de plus travail et argent si vous avez eu quelques soucis financiers les mois précédents il est probable que cela vous accompagnera également au cours des toutes premières jours de juin peut-être vous avez dû dépenser au perdant de l'argent à cause du conseil d'une personne imprudente sans scrupule c'est vous que vous avez agi de façon imprudente et impulsif l'énergie et la volonté de vous sentir complètement indépendante de montrer vos qualités professionnelles et de mériter des revenus qui récompensent vos efforts votre préparation et vos compétences sont particulièrement bif dans certains cas vous pouvez être soumis à des réactions fluctuantes qui vont de l'audace du courage et de l'envie absolue de vaincre au sens du défi à la provocation mais aussi à la jalousie tout pourra être renforcé par l'entrée en cancer de certaines planètes personnelles ménus mercure et soleil qui va intervenir à partir du 17 les jeux la compétition la performance les besoins de se sentir les meilleurs sont vraiment à l'ordre du jour les dérives de ces types de sentiments si jamais il y a échec peuvent naturellement être douloureux selon l'engagement les enjeux mais votre nature aquatique pour laquelle en plus c'est très très étranger cette envie de compétition devrait diluer l'intensité de ces émotions qui en effet s'ils sont bien exploités peuvent au contraire être transformés en important stimuli créatifs pour donner la niaque la force d'avancer des gagnés pourquoi pas les ventes les échanges les transitions économiques les communications l'écriture augmentent rapidement et considérablement après le 9 juin ce qui s'occupe du commerce de la promotion et de la communication de l'enseignement de l'artisanat des créations artistiques mais aussi les étudiants sont donc intéressés par cette intensification de l'activité cette tendance concernera principalement les primaires des camps mais avec les jours elle pourra également commencer à affecter les secondes sens artistique sens de l'imagination fertile et un certain génie pour le troisième des camps qui profite de l'inspiration apportée par Neptune et des opportunités rapides et de Uranus un déménagement ou de belles opportunités immobilières sont possibles mais ceux qui pourraient être les premières à bénéficier sont les poissons de février forme et santé et les récents transits de mars à bélier vous a peut-être redonné une belle énergie physique mais peut aussi vous avoir poussé à en abuser attention donc aux désagréments liés aux excès physiques et sportifs une grande prudence est de mise dans tous les premiers jours ou mars en bélier sera en conjonction avec le stéroïde qui symbolise les blessures les maladies du corps et des larmes et qui dans votre cas traverse le secteur de la matière physique et qui peut donc entraîner l'apparition de certains problèmes peut-être musculaires articulaires ou liés à la tête contratures fratures dans celles de fatigue ou des dents aux migraines pour être donc obligé à ralentir la bonne nouvelle est que souvent les problèmes liés à Chiron sont en même temps une bonne opportunité de guérison attention également aux alentours du 10 juin ou un carré plutôt mars peut vous rendre particulièrement brusque une période fertile et propice à la grossesse s'ouvre de l'hélicette et vous accompagne jusqu'à la fin du mois quelqu'un peut me manquer d'air ou se sentir essoufflé et c'est ça je vous dis au revoir et à bientôt et je vous remercie d'avoir suivi suivi